Stroll envisage-t-il de vendre Aston Martin pour une somme astronomique ? Le géant pétrolier Armco mènerait les négociations pour la vente. Alors, sa fortune est estimée à 3,2 milliards. Pfff, putain vache. Pourquoi il veut vendre du coup ? Il n'aurait pas la motivation nécessaire pour s'engager plus longtemps dans la carrière de son fils Lance Stroll en F1. Sur certaines sources, ça aurait tout à voir avec l'attitude du pilote qui conduit dans le monde du double champion du monde à Lonzo. De plus, sa mère ne se sentira plus beaucoup pour sa carrière dans le sport auto après qu'il ait connu un certain nombre de lourds accidents. Non mais attendez, c'est trop fort ça. Mais juste, il le vire son fils, puis voilà, il va comprendre qu'il est plus motivé, donc mon fils, désolé, au bout d'un moment, j'ai un business à gérer. Je ne peux pas avoir un pilote qui fait la moitié du boulot, voire un quart du boulot. Tu me comprends mon fils, donc tu vas faire autre chose, voilà. Et le mec veut vendre, il veut tout fermer. Mais ce n'est pas un passionné, en fait. Si c'est vraiment vrai, la rumeur, là. Bon, attention, c'est une rumeur, hein. On va prendre ça de façon... Avec les pincettes, comme on dit. Quelqu'un qui ne serait pas surpris si le pilote canadien devait bientôt tirer sa révérence et son compatriote, Jacques Villeneuve. Ah, Jacques. Lawrence a construit sa propre piste de karting pour son fils, qui se trouvait à 15 minutes de marche de la maison. Pourtant, Lance parcourait la distance en hélicoptère tous les jours. Bon, putain. C'est ce scandale, quoi. Un père et son fils sont venus une fois dans notre usine pour jeter un coup d'œil. Je n'ai jamais vu un père aussi intéressé et un fils aussi désintéressé. Marco dit que Tsunodan n'ira pas chez Aston. Tsunodan a un accord, un contrat avec nous. Si Aston Martin s'intéressait déjà à lui l'année prochaine, il faudrait d'abord qu'il se mette d'accord avec nous. Ok, bon. Voilà, merci. Bon, moi, je trouve ça dommage qu'ils vendent. Après, bon, ce n'est pas encore fait. Attention, ce n'est pas officiel non plus, mais si ça s'avère être vrai, enfin, Lance, je veux dire, il n'a qu'à faire autre chose. Et puis le père, il continue de gérer l'équipe, et puis il trouve un autre pilote, et puis c'est tout, quoi. Est-ce que c'est vraiment si compliqué ? Non, le mec veut tout quitter, quoi. Bon, ben, s'il veut faire ça, ben, qu'il se casse, et puis qu'il vende à quelqu'un de motivé, et puis voilà, quoi, j'ai envie de dire, tout simplement. Comment pensez-vous ?